A mon avis, c'est une portée historique dans le sens que les Marocains savent très bien que le roi Juan Carlos est un ami du Maroc, qu'il porte le Maroc dans son cœur. J'ai eu le privilège d'avoir un déjeuner avec mon roi la semaine dernière, où il m'a parlé beaucoup de cette visite. Il voulait que son premier déplacement à l'étranger, il m'a dit que c'est naturel, ça doit être au royaume voisin. Parfois, nous perdons repère du fait que le royaume d'Espagne est le seul royaume voisin du royaume du Maroc, et vice-versa, le royaume du Maroc est le seul royaume voisin du royaume d'Espagne. En plus, ce sont deux maisons royales qui ont beaucoup d'histoires derrière elles, beaucoup de siècles, de relations. Et plus concrètement, Juan Carlos, il a visité le Maroc maintes fois. Il a été même opéré d'appendicite en 1956 à Tangier, à l'hôpital espagnol à l'époque, lorsqu'il était jeune. Et il était ici à Marrakech en mai 2011, quelques jours après l'attentat du Café Argana. Et pour bien montrer, il faut donner un témoignage, s'il en fallait encore un, d'amitié, dans ce moment difficile, d'une attaque terroriste. Et pour éviter que cela puisse avoir un impact négatif sur le tourisme, il est resté cinq jours à Marrakech. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu comment les relations ont commencé à se relancer et à s'améliorer. L'année dernière, nous avons eu également les princes héritiers, Philippe et les Asturies, qui a inauguré un forum d'investissement à Casablanca au mois de juin dernier, et qui a eu un entretien, un dîner avec le prince Moulay Rachid. Pour vous dire que les deux maisons royales sont très proches l'une de l'autre. Les deux rois se parlent, je dirais, très 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 souvent, toutes les semaines. Et en plus, on a eu également une multiplication de visites de deux gouvernements, Rahoy et Ben Kiran. Le premier départ à l'étranger de Rahoy était à Rabat, le 18 janvier l'année dernière. C'était le premier chef de gouvernement qui recevait Ben Kiran quelques jours après sa nomination également. Et puis, il est revenu au mois d'octobre pour la réunion de haut niveau. Ben Kiran était à Madrid au mois de mai. Il a été reçu par le roi Juan Carlos, par Sarsuela. Il a également rencontré le chef de gouvernement à Rahoy. Et puis, on a eu des visites de chefs de communautés autonomes, le président de la Catalogne avec 200 entrepreneurs, le président des Canaries, le président de Mourcia, le président de Balear. Et c'est naturel qu'après tout ce renforcement des relations bilatérales, je dirais, il n'y a rien de mieux que la visite du roi Juan Carlos en ce moment.